bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc là je vous fais un petit un petit retour rapide sur la confine du rustler parce que j'ai plusieurs personnes qui m'avait demandé justement ce qu'il y avait dedans ce que j'avais changé au fil du temps donc moi ce modèle là je l'avais pris en moteur à charbon à la base parce que c'était ma première voiture rc donc je voulais pas non plus un truc trop rapide c'est histoire de me faire la main je voulais pas trop investir non plus parce que je savais pas si ça allait me plaire donc voilà j'étais parti dessus non plus au niveau des montages c'est franchement c'est un bonheur quoi ça va tout seul à démonter c'est accessible je trouve franchement pourtant j'étais débutant je vais jamais j'avais jamais démonté de rc franchement c'est la nickel je la regrette pas c'est mon meilleur à chaque fois on va dire le donc dessus donc rapidement je suis passé moi sur les batteries lipo donc j'étais passé sur du 2s toujours avec le combo d'origine charbon donc avec le vario xl5 bon c'était pas fulgurant mais au niveau de l'autonomie et puis surtout de la tension qui était assez stable en régulière c'était nickel donc ensuite je suis passé sur un moteur brushless donc un combo robitronic entre 1250 kv le vario c'était un 60 ampères donc pareil ça marchait super bien ensuite je suis passé sur des roues en mt rock donc rc louise donc c'est pas celle ci mais bon franchement ça marchait super bien le par contre je sentais que le moteur il avait du mal le moteur brushless les roules c'était un peu pour pour lui donc à ce moment là j'ai jonglé pas mal de deux fois en fait avec les les roues d'origine donc les talons des louise st rock donc ils sont plus basses en taille basse et les mt rock bon clairement le mt c'était ce que je préférais ça aurait aussi un peu la garde au soleil de la bagnole donc pour faire du du bâche c'était bien ensuite dessus j'avais changé donc les amortisseurs parce que ceux d'origine bah ils ont tenu longtemps mais je commençais enfin j'avais une tige qui était légèrement pliée donc j'avais déjà redressé deux fois mais bon je me dis enfin je m'étais dit faudra peut-être les changer quand même et là je suis passé du coup sur des gtr à l'époque donc ceci donc franchement nickel depuis que je les ai pas j'ai eu une case parce que j'ai fait un face à face avec un poteau malheureusement ils étaient neufs et j'avais pas acheté ces petites protections d'un morteau donc ça c'est les protections qu'on retrouve sur le stampede franchement pour 10 bâches les traxas ou 3 ou 5 euros sur un site chinois prenez le c'est un bon investissement il y a juste une petite découpe à faire là en fait pour que ça passe pour pas te gêner lors de la remontée franchement les gtr valeurs sûres donc là moi je suis monté petit à petit en fait j'ai commencé que la 500 cst je suis monté plusieurs fois enfin j'ai monté plusieurs fois les cst là je suis en 1900 ou 2000 bon franchement c'est c'est bien enfin de façon vous voyez dans les vidéos ce que ça donne quoi pour du badge dur franchement ça va ça tient la route je me tâte même peut-être en monter un poil plus ensuite qu'est ce que j'avais changé dessus donc ouais donc quand j'ai changé le moteur j'étais passé sur une transmission alu donc de chez traxas donc là surtout si vous prenez le cardan central en alu n'oubliez pas sur le rossler il faut changer le moyeu aussi au niveau du diff parce que c'est pas le la même femme même emboîtement que la transmission plastique après donc j'avais changé donc les billettes dans toutes les billettes c'était des gpm donc les grises là j'avais les billettes de direction aussi en gpm par contre il y en a une qui a cassé donc du coup je suis parti sur la traxas depuis que j'ai la traxas franchement nickel pas de soucis entre temps j'avais changé aussi les triangles les fusées les portes usées j'étais parti sur de l'alu en gpm bon par contre j'ai eu un souci avec les gpm c'est que j'ai eu des pas de vis qu'ils ont vite foiré et impossible de retirer la vis et j'avais essayé de percer parce que j'avais pas d'extracteur à l'époque bon j'ai foiré le pas de vis et tout moi du coup tant pis j'ai tout tué à la poubelle j'étais dégoûté donc du coup je suis resté sur du plastique et les triangles surtout resté sur du plastique pour du bâche, Manil dit aussi moi j'ai fait l'expérience parce que je voulais tester voir ce que ça donnait j'avais mis des triangles alu ouais j'avais des cases de partout chaque sortie c'était une casse quoi c'était impressionnant du coup je suis repassé sur tout plastique là par la suite je remettrai sûrement des fusées des portes fusées en alu par contre triangle reste en plastique ça c'est clair après donc les pignons moi j'ai testé du 10, 11, 12, 13 avec le bal combo robertronique à 3500 bon le mieux c'était en 10 franchement c'est là où j'avais le plus de reprise et tout enfin c'était un peu plus marrant en même temps ça forçait moins sur le moteur forcément entre temps aussi j'avais cassé un pignon d'attaque sur le diff arrière donc du coup je m'étais renseigné et j'avais trouvé les les diff renforcés traxas donc hélicoïdo en fait vous avez les dents qui sont légèrement courbés pour plus de résistance plus de force et en même temps ça va le faire un peu moins de bruit depuis que je suis passé dessus il ya quasiment un an donc avant et arrière franchement nickel j'ai zéro cases de pignons d'attaque pourtant vous voyez ce que je fais avec j'avais pas de mains mortes ça tient super la route c'est nickel donc ça c'est un franchement bon invest parce que je pense que tout le temps des pignons j'en aurais cassé pas mal après qu'est ce que j'ai changé d'autre en cours d'euro donc il y avait les cardan aussi au niveau des roues donc à la base j'ai mis du gpm partout gpm c'est bien c'est pas trop cher par contre au niveau de l'hexagone c'est une vraie cochonnerie le truc qui roule tout le temps ça a tendance à se plier au niveau de la tige et enfin l'hexagone est tout le temps coincé pour démonter c'est une galère des fois je me suis dit ouvert un doigt enfin pas vraiment ouvert fin c'était léger quoi donc ça allait mais c'était pas terrible du coup à l'avant je suis passé sur les traxas extrême cvd donc ils sont pas donnés le premier que j'ai eu au bout de cinq minutes sans faire de gros soin je faisais des sous peut-être 10 20 cm grand max tout de suite j'en ai mis un qui a cassé au niveau de la tige au niveau de l'hexagone mais l'intérieur du métal fin là où c'était cassé on voyait que le métal il y avait la moitié qui était noir donc je me suis débrouillé avec avec la boutique qui m'a mis en relation avec le revendeur france qui m'a demandé d'envoyer les pièces et bon il me renvoyait un nouveau jeu complet depuis aucun souci pourtant j'ai vu avec un mais du coup l'arrière moi je pense passer aussi sur les renforcés traxas qui sont beaucoup plus légers et au moins le niveau de l'hexagone c'est nickel quoi donc par contre les extrêmes cvd sont plus chers que les extrêmes classiques les extrêmes classiques je crois que c'est 70 balles un truc comme ça là les extrêmes cvd c'était 100 balles donc après la grosse différence entre les deux c'est qu'il n'y a plus de caoutchouc donc après qu'est ce que j'ai changé dessus dessus ou changer des mots de choses ouais alors je vous dis le moteur j'ai mis un 3250 kv je suis passé aussi sur un 3005 pour tester entre temps j'ai mis les roues donc les problèmes bas de l'anze donc en mt franchement nickel s'accroche partout le gomme à les barres et tendre mais elle est dure en même temps franchement ça accroche bien je suis super content cela par contre on sentait que le moteur va être tiré pas mal de suy avait tendance à chauffer et c'est enfin remonter il y avait du mal à reprendre donc du coup là récemment je suis passé sur un combo donc connect donc en 36 60 donc là c'est un 2750 kv avec un pignon donc là j'ai mis un 14 il me semble courant de 54 courant de ce corps seul d'origine enfin pas celle d'origine j'ai changé qu'une fois ce que j'en ai cassé qu'une franchement si vous réglez les bien le sleeper ni courant ne vous empêtrerait pas le combo qui était avec le moteur donc c'est un 80 ampères franchement c'est c'est nickel franchement pour cette voiture là avec ces pneus là fin dans la conflit générale c'est une tuerie quoi le truc avec ce combo là vous passez partout franchement la voiture on voit qu'elle peine pas sa part directe et après donc j'ai changé le récepteur aussi pour le mettre sur ma télécommande à six mois qu'est ce que j'ai changé et changer le cerveau donc je suis passé sur un 19 ou un 23 kg je sais plus un power hd bon j'ai payé 20 balles je compte qu'il soit même moins cher qu'est ce que j'ai encore changé dessus je crois que c'est à peu près tout je voulais fait vite je voulais faire rapide ce que enfin je vous dis dessus j'essaye pas mal de choses je voulais me faire ma propre idée sur l'ensemble des pièces et là dans cette conflit là franchement nickel là ça fait un moment que j'ai rien cassé le seul truc que là j'ai pété dernièrement c'était au niveau des jantes au niveau de l'hexagone femelle en fait j'ai une roue qui s'est dévissée du coup c'était usiné dedans par les par le par l'hexagone du coup j'ai dû racheter le j'allais dire la jante c'est pas la jante c'est juste au niveau de l'hexagone de la jante parce que celles-ci sont des montables donc voilà donc ça coutait c'est con c'est qu'ils les vendent par quatre mais ils vous mettent d'off 7,0 et d'off 7,5 alors que bah moi je me sers que des 1,5 quoi le zéro je m'en sers quoi donc moi j'ai payé 8 euros limite j'ai une femme même pas 8 euros je crois que c'était 6 euros en tout comme ça en gros j'ai plus de frais de port que de que de pièces quoi donc mais bon au début j'étais pas sûr que c'était le bon modèle donc j'en ai pris qu'un mais j'en rachèterai pour en avoir d'avance quand même parce que il y en a deux autres qui commencent un peu avoir un peu de mal donc voilà pour ouais ensuite sa barre de renfort moi j'en ai mis parce que le bas sur le premier carrément lui que j'avais acheté une fois je rends une sortie je dit qu'il fait un drôle de bruit et en fait j'avais plié le cardan de la transmission donc le châssis en fait il s'était plié quoi tout simplement donc du coup j'ai mis ça là récemment franchement c'est nickel on sent que la voiture est plus rigide enfin le haut niveau du comportement c'est on sait un petit truc en plus le franchement c'est bien enfin moi j'aimerais franchement de l'autre dans la conflit globe elle est nickel pour moi donc voilà donc je vois je vais essayer de vous mettre dans le descriptif de la vidéo les références des pièces si jamais ça vous intéresse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut